Hey 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 cuckoo mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge que la plupart d'entre vous attendent. Nous sommes de retour, en tout cas les nevers sont de retour ces petits nobles que vous aimez tant. Pour l'instant ils ne sont que, je vais dire ils sont que 3 ils sont 3 chevelus, avec la petite qui pue là, et la petite Mildred qui est née la semaine dernière et elle n'a pas encore 2 cheveux. Vous étiez plus parti pour une petite rouquine encore, on verra bien ce qu'il adviendra. Et bien voilà, on commence l'épisode avec une bonne nouvelle puisque Althea est de nouveau enceinte et oui on avait tenté le bébé en fin d'épisode, mais ça a pris. Vous pouvez quand même dès à présent et bien lancer les pronostics. La petite Guenièvre a très faim et elle commence à s'énerver alors que Mildred est en train de hurler à la mort. Regardez-moi cette belle fille qui a retrouvé la ligne et pourtant elle est enceinte mais elle ne le sait pas encore, mais nous on le sait, chut, c'est notre secret. Allez Althea, il est l'heure que tu laves la petite parce que là elle pue. Il faut que je le surveille comme je dois surveiller sa femme parce que je les connais, ils vont me faire des conneries pour quand il y a le bouquin qui est sorti là. Ce serait bien qu'on ait des autres livres. Après c'est vrai qu'il peut me faire une petite toile classique. Ou alors, attendez, pendant que Guenièvre est en train de foutre un bordel monstre, on voit même la pièce. En fait quand ils sont en train de jouer dans une bibliothèque, ils arrachent carrément les pages des bouquins, quoi. Les bouquins qu'on n'a pas. Mais je vais envoyer Willem traverser les contrées sous la neige et il va aller voir ce qui se passe chez Sophie, voir s'il y a quelque chose de sympa à fouiller. Cette fois-ci j'espère trouver autre chose que les fruits poubelles quand même. Oh la Guenièvre choupette ! Elle est fatiguée la petite ! Bah oui, elle a fait trop de... Oh la taille de la robe ! Elle a fait trop de bêtises... Elle est carrément... La robe qui fait sac de couchage ! N'importe quoi ! Bon bah on va faire sa petite sieste face à la cheminée. En espérant que ça prenne pas feu, hein, parce que si on la perd, bon bah ce serait dommage. On a trouvé quelque chose ! Alors, qu'est-ce que t'as... Oh ! Du persil ! Bah c'est sympa, mais bon... Voilà, on va cacher un objet, on va mettre... On va mettre un lapin d'excellence. Parce que quand même, nous on est généreux, on ne récolte pas forcément des choses géniales. Du persil, c'est bien, on mettra dans le frigo, mais je pense pas qu'on va aller loin avec, hein. Ah, regarde ! Tu vas pouvoir cueillir des champis ici. Comme ça, on aura de quoi faire à manger à la maison. Diqueltea, bah elle, elle fait un peu de peinture. Que je pense qu'aujourd'hui, on va revendre des trucs, hein. Ah bah, de toute façon, on est samedi. Donc, de toute façon, pour un jour près... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ça va, t'es sage. Ah ! Il va falloir aller sur le pot pour Guenièvre. Oula ! Qu'est-ce que t'as dit de mal aux oiseaux, toi ? Oiseaux manalaises, oiseaux qui réagissent mal à la question. Est-ce que Willem m'a dit quelque chose qui a fait fuir les oiseaux ? Ce n'est qu'une question innocente. La seule chose qu'ils aiment bien, tu n'as pas, parce qu'on ne peut pas pêcher. Vraiment pas de bol. Et voilà ! Ah, c'est une toile réussie à 189 simflouzes. Oui, merci Altea, tu nous sauves et tu vas aller apprendre le pot à Guenièvre avant qu'elle se fasse dessus. Parce qu'une petite fille de son rang ne peut pas se permettre de se chier dessus. C'est logique. Voilà, petite Guenièvre. Elle a fait ce qu'il fallait. Altea est partie s'occuper de sa petite sœur, qui visiblement a besoin d'elle. Et pourtant, qui je vois sonner à la porte, enfin frapper, Percy ! Salut Percy, dis donc, qu'est-ce que tu viens faire là ? Tu t'ennuies ? Il faut toujours que tu viennes nous voir. En tout cas, ça fait plaisir de le voir. Alors que William continue de prendre quelques petites choses qu'il trouve dans la nature. Qu'est-ce que t'as ? A toucher des champignons. William ne sait pas trop pourquoi il a tripoté tous ces champignons. Il essaie très fort de réfréner son envie de se laver les mains. Bon, allez, rentre à la maison, va. En plus, il fait froid, chaton. Eh, salut beau-frère ! Alors, comment ça va la vie ? T'es toujours mariée, hein ? Toi qui voulais pas te marier parce que t'étais récitant. Ouais, tu te sens comme une canette vide écrasée. Ouais, non, mais je comprends. Mais des fois, ma femme, ça devient un vrai dinosaure, tu sais. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai mis un boulet à mon alliance. Sinon, ça me marcherait pas pareil. Eh ouais. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et maintenant que j'ai utilisé ma diamant, tout va mieux. Qui c'est qui ? C'est qui, celui-là ? Ah, mais c'est le frère de William ! Oh, c'est le frère de William. Ben, on va le laisser rentrer, alors. Allez, on couche la petite parce qu'elle est vraiment, mais morte de fatigue. Oh, on va même lui lire une petite histoire, si c'est pas mignon un petit peu. Oh. Allez, Altea. Remémore-toi quand ta mère le faisait. Enfin, si elle le faisait. Je pense pas qu'elle ait eu beaucoup de temps pour le faire. Oh, le gros câlin, les amoureux. Tu vas dire bonjour à ton beau-frère, faire semblant de recevoir une claque. Ben, non, en fait, tu vas être sympa. Qu'est-ce que tu veux faire ? Apprends la responsabilité à ton beau-frère. Pendant que William va faire son pipi. Et puis après, vous irez vous coucher, parce que, à un moment donné, il faut, quoi. Allez, après cette belle petite journée d'hiver, un petit crac-crac pour se remonter le moral. Pour l'instant, il n'a pas encore déclaré sa grossesse. Alors, essayons de faire un bébé. Oui. Oh là là, Mildred a vieilli. Mildred est une petite blonde. Ah, c'est génial. Ben, je pense que la plupart d'entre vous, du coup à les commentaires que j'ai vus, eh ben, se sont trompés. Ce n'était pas une roquine. Eh ben, c'est bien. Moi, je suis contente. On a une de chaque. Ce serait cool, effectivement, d'avoir un petit mec, après. Mildred sera un, deux, trois. Angélique. J'attends de voir ça. Ben, pourquoi on l'entend encore pleurer alors qu'elle ne pleure plus ? Oh, comme elle est belle. Elle me fait penser à Hélène, ma petite Hélène du Decade Challenge. Les yeux verts et les cheveux blonds. C'est les yeux verts de papa et les cheveux de maman. C'est cool. C'est un vrai mélange. Comme Gueniev, je suis absolument contente. Elle a l'air vraiment magnifique. Bon, Mildred commence déjà à avoir faim. Ma cocotte, moi, je te conseille, c'est de déambuler partout pour pouvoir descendre les escaliers de par toi-même. Et à partir de là, tu verras, ce sera mieux. Quand je vois cette maison qui est immense et tellement vide. C'est à nous de la remplir. On va la remplir d'enfants et puis un jour de meubles. Quand on aura le budget, ouais. Ah, elle vient de ressauter. Vous savez ce que ça veut dire ? On a un berceau gratuit. Yes ! Ça fait 156 plus de gagné. Merci, Mildred. Qui a pas encore décarré sa grossesse. Ah, si ! Ben, écoutez, on n'est pas au courant. Ah oui, mais il est 4h du matin en même temps. Oh, les larmes de crocodile, ma petite Mildred. Oh, choupette. Bon, je vais lui donner des champis qu'il y a dans le frigo et des chocobets. Ça fera peut-être le taf. Ah, là, voilà, voilà. La petite qui réveille ses parents. Maman qui a faim et qui est enceinte. Voilà, les petites nausées matinales. Regardez-moi cette bouille. Elle est belle, mais elle est pas très en forme, hein, ma cocotte. Elle va l'annoncer à notre ami Willem. Parce que, ben, c'est cause de lui, hein. Donc, tu vas partager la grande nouvelle à ton mari. Déjà qu'il est choqué en voyant son enfant marcher. Oh, ben, c'est vrai qu'elle a granduit très très vite en même temps, hein. Et sinon, je crois qu'on a encore sur un troisième. C'est pas vrai. Mais je vise à chaque fois dans le mille, chérie. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu es fertile ? Mieux que les terres que de tes ancêtres. Allez, tu vas les cuisiner. Qu'est-ce que tu vas cuisiner ? Un ragoût de la récolte. Familiale. Allez. Comme ça, il n'y aura pas de gâchis. Mildred a encore vieilli. C'est incroyable. Ça nous fera deux petits berceaux en plus. Voilà. Comme ça, tout le monde va pouvoir venir se restaurer. On va en profiter que Willem soit inspiré pour qu'il nous fasse une petite toile classique à 50. Il a 50 peintures. Cinquième et demi, ça va, hein. On ne devrait pas trop perdre d'argent. Et voilà l'œuvre d'art de Willem. 161 Simflouze. Mais c'est bien, Jean-Guy. Alors, c'est impressionniste également. Tu vas me faire une petite toile à 50. Bon, logiquement, je devrais assez sur classique. Qu'est-ce que tu me fais ? Après le lama, tu me fais un autre lama ? Non, tu me fais un oiseau. Pendant que Guenièvre est en train de s'exercer sur le pot, il y a sa petite sœur qui la regarde et qui... Mais qu'est-ce qu'elle fabrique là-dessus ? Elle est bizarre ta sœur, hein. Tu m'as fini la toile, alors ? 130. Bah, refaire une toile classique, on va en profiter. C'est vrai qu'il y a quelqu'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a dit, est-ce qu'en prenant le trait économe, tu peux avoir des factures moins chères ? Eh bien, écoutez, il n'y a que Althea qui peut l'avoir. Donc, on va le prendre. Et je vais essayer de voir, de faire un petit peu tout ça pour lui, qui est à 420 points, donc il y a encore du taf. Alors, il m'a fait une nouvelle toile. 218 ! Mais il est on fire ! Allez, repetite toile classique. Oh là là, Althea est malade. Comme je vous l'ai dit, le berceau est bugué, donc j'en vais en avoir un. Et deux, de plus. Bah voilà, on gagne 300 simflouz. Et avec 300 simflouz, on peut faire plein de toiles. J'aime ça, j'aime ce bug. Oh, je l'aime bien celui-là ! 221 ! Mais tu me plais de plus en plus, Willem. Quand tu fais pas de conneries, tu me plais, sache-le. Alors, des petites carpecoilles. 227 ! On dépasse les 200 simflouz à chaque toile. On quadruple la mise, et ça c'est trop bien. Ah, t'es fatiguée, biche ! Va faire une petite sieste sur ta petite soeur, elle est déjà en train de squatter ton lit. Et une nouvelle toile de terminée. 222 ! J'achète. Tu vas m'en refaire une directe ? Allez, une toile classique à 75. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, exerce ton arme, mon petit Willem. Transforme ces toiles en simflouz. Fais en sorte qu'on devienne riche ! Riche et Fahimous ! Eh, jolie cette toile que tu nous fais encore, là. En plus, au niveau des points de compétence en peinture, il a dépassé notre jolie Altea 333. Oui, 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 allez, 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 allez. Toile classique à 75. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. J'aime quand tu crées des simflouz comme ça, mon petit. Oh, un volcan ! Mais qu'elle est belle notre Altea, quand même. Qu'elle est belle, qu'elle est belle. Elle est ultra belle. D'ailleurs, on n'a pas été... Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Elle va nettoyer ça, effectivement. Pourquoi pas aller voir les petits oisales ? Mais plutôt leur parler. Bah, ils sont pas là, en fait. Ah, bon, bah tant pis, alors. Ah, tu l'as fini ton truc, mais il fait nuit déjà. 282. Bon, il y a une petite baisse de régime, c'est pas grave. Tu vas m'en faire encore deux. Parce qu'il nous reste... Bah non, on n'a même pas de quoi faire deux à 75, c'est pas grave. Ouais, parce qu'il nous manque un simflouz. C'est un peu dégueulasse, mais il nous manque un simflouz. Et puis, bah, de toute façon, on fera ce qu'on peut. Voilà. Au pire, tu nous feras une toile à 50, et ce sera très bien. Elle est jolie, cette toile, aussi, là. Paysage, comme ça. Il y en a plein, j'ai pas vu, en classique à 75. Ah ouais, elle est sympa, hein. Combien ? 283, mais il a retrouvé la baraka. Allez, une petite dernière, une classique à 50. De toute façon, on peut pas plus. Il nous restera 24 simflouz, et après, je revends tout ! Oui ! On pourra acheter un deuxième lit pour notre deuxième fille. Et puis, croiser les doigts. Il a déjà fini sa toile, wesh ? 192 ! Bon là, 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 là ! Donc, c'est lui qui a toutes les toiles. Absolument toutes. Je regarde mes LTA, elle n'en a pas. La seule qu'elle a, c'est celle qu'elle a volée à sa sœur. Qu'il faudrait, d'ailleurs, qu'on aille la rendre. Avant qu'elle accouche, ce serait cool. Ouais, on va peut-être faire ça. On va peut-être aller voir la sœur. Et puis, tout simplement, on va vendre ce que Wilhelm a dans son inventaire. Donc, 11 petites toiles classiques. 2049 ! Ah ouais ! Ah ouais, quand même, ouais ! Et 4 toiles classiques moyennes à 1149 ! Oh, ça y est, ça y est, ça y est ! Regardez, on est à 3222 ! Waouh ! On a gagné presque 3200 ! C'est énorme, c'est énorme, comme quoi c'est hyper rentable. Et merci aussi le jeu de m'avoir donné deux berceaux. Je vais calculer tout de suite la part du seigneur, et on va soustraire tout ça. Nous avons donc gagné en tout, eh bien, 3198 simflouzes, dont la part du seigneur équivaut au 15%, donc à 479 simflouzes. Ça fait que, pour nous, dans notre petite poche, il nous reste 2743 simflouzes. Eh bien, ça fait du bien au porte-monnaie ! Moi, je vous le dis ! Ah là là ! C'est trop cool ! Ah ouais, j'avais pas vu qu'il était quand même 2h du mat ! Ça fait tard ! Ça fait très tard, quand ta petite gagnevre, elle dort. Et je vais rajouter le lit de sa petite soeur dans la même chambre. Pour l'instant, elles sont petites. Je me dis que c'est bien qu'elles se sentent proches quand elles sont petites, et puis on verra quand elles grandiront. Eh bien, elles auront de la place pour avoir une nouvelle chambre, rien qu'à elles. Et puis, bah, écoute, tu vas y dormir. C'est bientôt l'anniversaire de Guenièvre. Mais quel enfer ! Elle va déjà devenir enfant ! Mais elle vient à peine de devenir bambine ! Ça passe trop vite dans ce challenge. Aïe, 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 aïe ! Altea qui se réveille, qui veut nous faire une Adélie... Oh là là, le ventre ! Punaise, autant elle avait rien hier, que là, elle est déjà laisse tomber. Alors, elle est dosée nausée matinale. Troisième trémestre en 21h. Bon, notre ami Willem étant inspiré, avant qu'il a déjà failli aller faire une toile, je vous cache pas, tu vas aller faire une toile calcique à 100. Voilà, parce que je te sens d'humeur... Ouais, magnifique. Je le sens d'humeur artiste. Et on a de l'argent. Donc, on peut... Là, si on peut, il nous fait 25 toiles à 100 s'influence. Vous imaginez un peu ? S'il triple à chaque fois, voire quadruple, voire des chefs-d'oeuvre. On est riches, c'est bon. Et hop là, on lave la petite dans l'évier. Oh non, 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 le courrier ! Oh, 591 ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est bien ça ! On était à... Ouais, je pense que le trait économe a bien été... a bien fonctionné. Donc... Voilà, même Alten est très contente de payer moins de factures, hein, faut vous dire. Mais écoute, tu pourras prendre un petit bain. Ta fille, elle va aller manger. La deuxième fille, il faudrait qu'elle vienne se lever et manger. Comme ça, on pourra peut-être aller chez la sorette. alors que Willem peint sa très grande toile en espérant que les 100 simfous investis seront bien rendus. Sinon, on va reviser plus petit. Oh, il a fini, il a fini. Combien ? 340 ! C'est triplé. On va pas dire que c'est pas bien, ça a été triplé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta fille, toi ? Attention, je surveille. Fais pas de bêtises que tu ne saurais faire. Enfin, bref. Ah là là ! Et une petite séance de jeu entre rouquins. C'est énorme. C'est beaucoup trop cute. Et une nouvelle toile pour Willem, impressionniste. Ouais. Euh, bon, à 75, elle sort à 167. Il est un peu moins bon en impressionnisme. Hein ? Bon, on fait ce qu'on peut. En classique, il cartonne. Je pense qu'on va continuer sur du classique. Ouais ! Un petit renard qui passe devant la maison. Oh bah, il a disparu. C'est magie noire, ça. C'est sorcellerie. Oh bah, encore le bug de Mildred qui vieillit. Mais c'est génial. Merci Mildred pour ce cadeau encore. Bon, Alta est fatiguée. Mais c'est pas grave. On va aller voir sa soeur. On a un peu de sous. Donc, on peut aller voir la soeurette. Et nous voilà chez la petite Blanchette. Salut Blanchette. Comment vas-tu ? Et nous sommes à Glimmerbrook. Oh là là. Les enfants grandis. C'est déjà adolescent. Oh la vache. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Alors que nous, on arrive avec nos petites pichounes. Blanche a déjà un grand adolescent. Et une petite fille adorable. Oh là là. Ça fait bizarre. Bon, allez. Tu vas frapper à la porte, Willem. Et puis, on s'invite un petit peu chez la soeur. Je vais tout de suite enlever aussi les 56 flouzes du transport. Puisque je suis partie dans un autre monde. Et comme ça, je n'oublie pas. Comme ça m'arrive un peu trop souvent. Eh oui, t'as vu Blanchette ? Nous, on en fait un troisième. Mais pas toi. En tout cas, elle a eu deux enfants. Mais c'est deux blonds. Ouais. Elle a plus de chance que nous, Lino. En même temps, il a la classe aussi, Philoup. Philoup. Qu'est-ce qu'il a, Philoup ? Il est Tristoun ? Son mari, hein. Il a quand même la classe avec le sabre et tout, machin. Bon, il faudra juste que je relook le fils. Parce que là, il n'est pas trop, trop... Pas trop herpé. Faites attention à ne pas foutre le feu dans votre maison. Quand même, ce serait dommage. Et la petite fille de Blanche s'appelle Lucie. Et elle est blonde. Et elle va ressembler à sa mère, mais en blonde. Bah tiens, Althea, Lucie n'aime pas les jeux vidéo. Bah en même temps, ton époque, ma cocotte, c'est un peu logique, je dirais. Allez, il est temps que tu offres le cadeau à ta soeur. Qui est juste un retour des choses. Parce que tu avais volé. C'est un temps. Quand elle venait de se marier. La toile que votre père a peinte à son mariage à elle. Vilaine Althea, va. Ah bah, ah bah. Ah bah, voilà. Althea. C'était trop, trop émotionnel pour elle de revoir sa soeur. Trop d'efforts aussi de lui rendre son tableau. Oh ! Alors que les soeurs, elles sont en train de se faire un câlin. C'est trop mignon. Oh non, Mildred, elle s'est endormie par terre. Malheureusement, on va pas trop trop rester. Et on va vite rentrer à la maison. En tout cas, on aura fait ce qu'il fallait. Rendre le tableau à Blanche. Oui, il y a peut-être des choses qui ont poussé dans le coin. Hein, Wilhelm ? Ce serait cool que tu ailles voir s'il y a des trucs qui ont poussé pour chez nous, quoi. Ça pourrait être bien. Ah bah, décidément. Pouf, à côté de sa petite fille. Une deuxième fois pour Althea. On va tester rapidement le coin, parce qu'ici, même en hiver, on peut pêcher. Ce serait cool qu'il chope un poisson ou deux assez rapidement, parce qu'il se fait tard et qu'il faut rentrer. Mais au moins, avec un poisson, on pourra cuisiner à la maison. Mais oui ! Mais oui, nous attachons ! Mais c'est bien ! Vas-y, respire, tout va bien. Pense que c'est pour ta famille, pour tes enfants. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Allez, pêche encore un peu. Un bon ton de 7 kilos. Mais c'est merveilleux, Wilhelm. Bravo, franchement, je suis fière de toi. C'est qu'il a pêché un autre poisson. Ah, attends, c'est quoi ça ? Ah non, on ne peut pas encore les prendre. Oh, c'est dommage. Bon bah allez, on rentre à la maison, parce que là, c'est très tard pour nous. Nous voilà rentrés. On va envoyer les filles manger. Wilhelm, lui, bah lui, il est bien. Ah, bah si, lui, il est bien, il va peut-être mettre de la glace dans le frigo. Ah, c'est vrai que je vais mettre également ces poissons dans le garde-manger, histoire qu'on puisse faire un manger avec. Ah là là, des bons petits repas à moindre coût. Mais non ! Ah, c'est bon, c'est une petite toile impressionniste. Ah, mais tu m'as fait des frayeurs, bien sûr, parce qu'il ne m'a pas demandé mon avis pour la faire, cette toile. Juste avant, il n'était pas bien, et maintenant, il veut peindre. Je vous jure. Je passe par les mille et une nuits ici. Et en plus, il me fait un chef-d'oeuvre. Mais il est sérieux. 562 ! Il l'a multiplié par 11, la valeur de la toile. Non, c'est bon, je ne t'en veux plus, William, je ne t'en veux plus. Ouais, non, franchement, tu es un bon gars. Allez, va te coucher. Pendant que Althea met au lit sa petite Mildred, qui sera bien sûr relookée la semaine prochaine, je vous demande déjà de liker, commenter, et partager cette vidéo, comme d'habitude. Et puis après, bah non, on n'aura même pas le temps d'aller au lit, qu'elle va s'écrouler. Une fois de plus. La pauvre, elle ira bien sûr se coucher après. Les pronoms sont ouverts dans les commentaires pour le futur Nooboo qui arrive. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour la suite des aventures du Lord and Eddie Challenge et d'autres choses sur ma chaîne. Des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada